Alors, qui sont les potentiels candidats à l'heure actuelle ? C'est la grande question et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup pensaient jusqu'au bout qu'Édouard Philippe resterait à Matignon, faute de successeurs évidents, naturels ou qui s'imposent de soi. Alors, il y a plusieurs noms qui circulent. On parle beaucoup depuis quelques jours de Florence Parly, ministre des Armées aujourd'hui, qui avait été ministre du budget sous Lionel Jospin. On avait évoqué l'hypothèse de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, même si on sent en parler moins, mais il y a encore le seul qui le sache, c'est Emmanuel Macron. On parle également de M. Castex qui avait été chargé de mettre en place le plan de déconfinement. Jean Castex, en quelques mots, c'est peut-être dans ceux qu'on a cités le moins connu du grand public. Jean Castex, c'est avant tout un fonctionnaire. Il était préfet. C'est également un élu. Il est maire de Prades dans les Pérennées-Orientales. Il a été au cabinet de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Il est proche d'Édouard Philippe. Voilà. Donc, c'est une sorte de gros serviteur de l'État marqué à droite, mais qui n'a pas eu d'engagement, j'allais dire, très militant, très prononcé. Et lorsqu'il s'est agi... On avait déjà évoqué son nom lors de précédents remaniements où on pensait qu'il pourrait être nommé ministre de l'Intérieur. Ça ne s'était pas fait à l'époque. Et lorsqu'il s'est mis en place le plan de déconfinement, c'est vrai qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe avaient confié à Jean Castex et qu'il a fait ce travail de coordination qui a été jugé par le président comme étant efficace. Donc, ça pourrait être une hypothèse. On voit bien qu'un profil à la langue Jean Castex voudrait dire qu'Emmanuel Macron attendrait d'un Premier ministre qui soit avant tout, j'allais dire, presque une sorte de bon secrétaire général du gouvernement, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour faire tourner la machine administrative, plus que pour donner une impulsion politique, impulsion politique qui, à ce moment-là, reviendrait pleinement à l'Élysée, donc à Emmanuel Macron en personne.